A la une de l'actualité, la conférence épiscopale nationale du Congo sera désormais dirigée par Mgr Fulgence Mouteba. Ce jeudi, une forte délégation des évêques de la Senko s'est rendue à la cité de l'Union africaine pour présenter au chef de l'État la nouvelle équipe. Construite pour 1500 personnes, la prison de Makala compte à ce jour plus de 15 000 détenus. Plus de 80% des prisonniers sont sans dossier et accusés pour des faits bénins et attendent pendant plusieurs années leur procès. Constan Moutamba, ministre d'État de la Justice, qui s'y est rendu à déplorer les conditions carcérales dans lesquelles vivent les prisonniers. Enfin, en déput de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de Lutourie, le gouverneur militaire Johnny Luboya a atteint le cap de 24 km de route complètement réhabilité. Sur les troncets attendus, le gouverneur militaire appelle la population à rester vigilante, à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà tout pour les titres. Deux nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, résidents, accrédités en RDC. L'un vient de Saint-Siège et l'autre de la République de Zimbabwe. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire à la cité de l'Union africaine. Faneke Koufi et fils Matondo pour ce reportage. Le Saint-Siège et les Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, résidents en République démocratique du Congo. Les deux diplomates ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la cité de l'Union africaine. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Mgr Midsa Lescovar. Bonjour Excellences, bonjour Monseigneur, j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous conseiller les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pavre François de l'Anse Apostolique en République démocratique du Congo. Merci Monseigneur, bienvenue. Nommé Nance Apostolique en RDC le 15 avril dernier en remplacement de Monseigneur Ettore Balestriro, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau Nance Apostolique d'origine slovène a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Monseigneur Lescovar était depuis 2020 Nance Apostolique en Irak et archevêque titulaire de Beneven en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu des missions au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, Monsieur David Sigaouke, ambassadeur extraordinaire et béni potentiel de la République du Zimbabwe, en République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, Monsieur David Sigaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabween connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération « Sovereign Legitimacy » déployée sur le front est à Mbouchimayi et Kabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, Monsieur David Sigaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est âgé de 69 ans. Ce jeudi, la cité de l'Union africaine par le Président de la République, Félix Otschisekedi, ces derniers sont venus présenter au Président de la République la nouvelle équipe dirigeante de la Senko, un reportage de Pierre Kibambé-Sommé, champion d'Anghi. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants, à savoir Mgr Fuljan Smutéba, président de la Senko, et il travaillera avec Mgr Etienne Ongé, premier vice-président, et Mgr Jean-Bertin Malongé, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la Senko a constitué une forte délégation composée, notamment du cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques, pour présenter au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, la nouvelle équipe de la conférence épiscopale nationale du Congo, et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec les chefs de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit les Congolais aujourd'hui, sur le domaine où ils invitent les chefs de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux, et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit, il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la CENCO a aussi rassuré le président de la République de son ouverture, de travailler avec le chef de l'État pour le bien de la population a renchéri, Mgr Donatien Cholet, scriteur général de la CENCO. Sachez aussi que le Premier ministre vient de boucler sa mission dans la province, dans la partie est du pays. Ce jeudi, Judith Souminois a reconforté les militaires blessés de guerre pris en charge dans l'hôpital militaire, avant de s'incliner sur les tombes des compatriotes tués et massacrés dernièrement par le Rwanda via le M23. Hier mercredi, le Premier ministre a donné un message aux forces vives, on l'écoute, dans cet estré choisi par Françoise Bouéla. Dès que j'ai été nommée par son excellence, M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tisséke di Chilombo, à qui je rends un vibrant hommage, dans les premiers échanges que j'ai eus avec lui, je lui ai dit je sais, je sais que la population congolaise dans les différentes provinces, dans les 26 provinces, mais il est important de quand même commencer par l'est du pays. Il y a quand même ce problème de sécurité, ce problème de conflit armé auquel vous faites face depuis près de 30 ans. Et ça, c'est une situation qu'aucune autre province, à part celle du nord Kivu, de l'Itouri et aussi du sud Kivu, ont vraiment subi. Nous avons les rapports de la sécurité, nous avons les informations. J'aurais pu me dire, je rêve à Kinshasa, je me contente de ces rapports-là, et voir avec les membres du gouvernement comment on va trouver des solutions. Mais j'ai pensé qu'il était indispensable pour moi d'être là. Parce que ce qu'on sait, c'est une chose. Mais quand on vient et qu'on discute avec les personnes qui sont confrontées aux problèmes directement, on peut appréhender les choses différemment. Notre souhait à tous est que cela cesse. Mais la situation ne date pas d'aujourd'hui. Il est important d'aller exhumer tous les problèmes pour pouvoir les faire remonter à la surface et voir comment on va pouvoir trouver les solutions idoines. On ne va pas faire de miracle. Je n'ai pas de baguette magique. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être, en regardant les choses différemment, on peut arriver à trouver vraiment les pistes de solutions. Le chef de l'État aujourd'hui est engagé dans un processus pour la montée en puissance de l'armée, avec à son côté les membres du gouvernement. Mais en même temps, nous ne pouvons pas négliger la piste de la diplomatie. Parce que de toute manière, même cette piste-là peut donner des effets. Parce que c'est une pression qui est mise. Et donc, il ne faut pas la négliger. C'est un récit tragique d'un génocide oublié en plein XXIe siècle, au camp des déplacés de l'XVIIIe Cépas. Ces Congolais ont encore les souvenirs de leur enfer vécu le jour où le Rwanda a massacré et tué Asaké. À l'hôpital militaire de Quintino, on peut voir un militaire amputé pour avoir défendu la patrie. Une histoire tragique relatée par Gaëtan Magalano, notre envoyé spécial dans la ville de Goma. À 10 km du centre-ville de Goma, le Rwanda impose à une population un tout autre style de vie, différente de celle vécue avant son agression sur le sol congolais. Deux maisons en bâche devenues deux habitations de circonstances puisque le Rwanda, tué massacré dans le Saké, cet homme préfère s'y rappeler de cette barbarie de Kigali. Dans le camp de déplacés internes de Mugunga, de conditions de vie laissent à désirer de traces de la bombe larguée sur la population encore visible. Des enfants cherchent à s'occuper. Ici, le mot école est devenu quasiment impossible pour ces enfants qui se donnent à deux jeux, deux jeux de lits, puisque l'école n'existe quasiment pas dans ces centres situés à Mugunga. Jusqu'à, les enfants n'étudient pas. Les enfants qui étudient, ce sont les enfants des 6e primaires. Au camp de déplacés de la 8e CEPAC, le service sanitaire tente de contenir le nombre de maladies présentes. Diarrhé alimentaire pour ne citer que cela. Au front, deux vaillants soldats payent le prix le plus fort. Dans la défense de la mère patrie, un bras ou une jambe en pitée. Malgré la hospitalisation, certains payent de leur vie. Le cimetière Géno-Coste, avec cette inscription, Ici, repose le victime de l'agression rwandaise, rappelera aux générations futures le récit d'un génocide oublié au Congo. C'était il y a 64 ans, le 30 juin 1960, c'est que l'on a appelé. Alors, le Congo belge obtient son indépendance pour devenir à ce jour la RDC, une indépendance qui a marqué la rupture avec l'indépendance coloniale pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Les grandes dates qui ont conduit, particulièrement au début de l'indépendance, Eric Kabamba pour ce reportage. Indépendance, tcha-tcha, t'osoumié, au-qui-pois-à, tcha-tcha, toupa-quidi. L'indépendance de la RDC, le pays soufflait cette année. C'est 64 bougies. L'églas de la révolte de cette journée historique a sonné avec la publication en 1956 du plan des 30 ans pour l'émancipation du Congo du professeur Val Bilsen. La publication de ces documents a soulevé un tollé et a suscité la publication des deux manifestes, celui des consciences africaines et celui de l'Alliance des bas-Congo, qui estimait que le délai des 30 ans était inacceptable. L'écho de l'indépendance du Ghana en 1957 et de la Guinée en 1958 ont renforcé davantage les revendications des Congolais. En cette période, des nouveaux partis politiques comme le mouvement national congolais MNC de Patrice Lumumba sont alors créés, demandant tous l'indépendance de leur pays. La journée du 4 janvier 1959 marque un tournoi dans la marche du peuple congolais vers l'indépendance de la RDC. Ces jours-là, des émeutes ont tué à Léopoldville l'actuel Kinshasa, déclenché par les refus des autorités coloniales belges d'accorder les droits des rassemblements aux membres du parti politique Allianz des bas-Congo. Le membre de la BACO, dirigé alors par Joseph Kassavoubou, manifestait malgré l'interdiction. La répression était violente et sanglante. Face à la pression, le 13 janvier 1959, le roi de Belge a lancé un message, c'est lui, de reconnaître les droits des Congolais à l'indépendance. Fin janvier 1960, une table ronde rassemblant le parti politique congolais et les dirigeants belges à Thulia Bruxelles et l'indépendance est fixée au 30 juin. C'est à 11h du matin, le 30 juin 1960, que le roi Baudouin, roi de Belge, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire du Congo. C'est devant le chambre réunie que le roi Baudouin prononce son discours à la gloire de la colonisation. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'oeuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Un discours paternaliste contrecarré par le ministre qui suit par celui qui joue un rôle majeur dans l'émancipation des Congolais, le premier ministre Patrice Eméry-Lumumba. Une prise de parole, entrée dans la postérité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions au dénerre. Leader du mouvement national congolais, Patrice Lumumba a dit tout haut ce que les autres aient pensé tout bas, voire même les champs de l'indépendance. Indépendance, tchan, t'os oublié, qui est le ministre de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public, en général et aux organisations d'employeurs et des travailleurs en particulier, qu'au terme de l'ordonnance numéro 23-042 du 30 mars 2023, fixons la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. La journée du 30 juin 2024, commémorant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, tombe le dimanche. Par conséquent, la journée du samedi 29 juin 2024 est déclarée chômée et payée sur toute étendue du territoire national. C'est un communiqué signé Efraïm Akwakwa Nametou. Ce jeudi, 26 juin 2024, marque la fin de l'épreuve de l'examen d'état édition 2023-2024. Les finalistes du secondaire ont terminé leur cycle avec cette évaluation malgré la guerre d'agression. Les élèves ont pris part pendant 4 jours à ces épreuves. Pour certains observateurs, l'examen d'état qui s'est déroulé sur tout l'ensemble du territoire national est un facteur de l'unité nationale, une chronique d'un examen qui a résisté dans le temps avec Guy Matondou. Ils étaient près d'un million d'écoliers congolais à présenter l'examen d'état cette année scolaire 2024. Chaque année, le chiffre de participation va croissant. L'examen d'état, ce modèle d'évaluation des élèves du cycle secondaire est un véritable vecteur de consensus national. Depuis la première édition en 1967, ces épreuves se passent sans encombre sur l'ensemble du territoire national et même au-delà des frontières nationales dans les pays limitrophes où il y a des écoles congolaises rattachées à nos représentations diplomatiques. L'examen d'état est devenu une véritable institution nationale. Les mâles des items d'examen d'état arrivent même dans les contrées en proie à l'insécurité et à de fortes tensions. J'ai même appris aussi que les élèves de Gourma ont présenté l'examen d'état. Là, j'ai vraiment apprécié. Ça se déroule dans le calme. L'heure du début de l'examen, aussi, c'était excellent, c'était parfait. Les chefs de centre aussi étaient corrects. L'année scolaire 2024 n'a pas dérogé à cette règle. Quelles que soient les contraintes économiques, financières ou sécuritaires, l'examen d'état poursuit son bon nombre de chemins. 57 ans après, l'on est tenté de se poser la question sur son efficacité ou sur l'efficacité de l'ensemble du système éducatif congolais appelé à beaucoup de réformes. L'arrivée à la tête de ce ministère de Mme Raissa Malou, une personnalité issue du monde scientifique peut augurer de l'endemain en chanteur. L'actuelle ministre de l'enseignement primaire, Mme Raissa Malou, a œuvré dans le secteur éducatif des années durant, longtemps avant qu'elle n'occupe le fauteuil ministériel. Elle mettra sûrement son expertise au secteur éducatif congolais pour son rayonnement. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a eu des échanges à tour de rôle avec les ministres des hydrocarbures et de l'agriculture. Au cours d'une séance de travail, ces derniers ont harmonisé les vues sur la manne pétrolière congolaise et les prix. Avec le ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire, Daniel Mukoko-Samba, a rélevé la problématique de la rareté de la farine de maïs. Rodé Panda. C'est pour une convergence de vues que les deux ministères, celui de l'économie nationale, chapeauté par le professeur Daniel Mukoko-Samba et celui des hydrocarbures, sous la responsabilité du ministre Sakombi Molendo, assisté de son vice-ministre Wivin Molekam, que ces échanges ont été tenus objectifs évaluer la mise en œuvre des actions et activités retenues dans la fête de route mise en place par le gouvernement congolais. Nos deux ministères travaillent de manière étroite sur ce que l'on appelle la vague pétrolière, c'est-à-dire la commercialisation des produits pétroliers. Après cette réunion pédagogique, le chef de l'économie congolaise, Daniel Mukoko-Samba, a reçu la délégation du ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire conduite par le ministre d'État Grégoire Moutchaye Moutom pour parler de la crise de maïs dans certains espaces de la RDC, ce qui s'inscrit dans les principes de gouverner égale prévoir. Nous voulons prendre les mesures nécessaires pour que nos concitoyens qui vivent dans les espaces concernés par ce problème ne subissent pas les effets d'une augmentation exorbitante du prix du maïs. Pour le ministre de l'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Moutchal, Moutombe, cette situation est devenue habituelle et cyclique. Il faut s'y attaquer et bien s'en occuper pour des solutions pérennes. Nous envisageons de faire un homme qui aura un trafic qui sera mis en place d'ici quelques jours et nous allons continuer et le voir vraiment agir et les secteurs. Les deux secteurs veulent définir ensemble une démarche et agir en synergie avant toute éventuelle crise de maïs. Il s'observe une nette amélioration dans la fourniture de l'énergie électrique dans la capitale. La SNEL a mis en place un plan de stabilisation dans la desserte en électricité. Un constat fait par nos reporters à travers ce commentaire de Cédric Elina. Curieux, hors de l'ordinaire, les mots sont choisis pour constater la stabilité dans la fourniture à l'énergie électrique dans la capitale. Informé à ces sujets, la raison est toute simple pour la SNEL. Les plans de stabilité lancés par cette entreprise qui vise l'amélioration de la production et du transport de l'électricité s'est réellement créée à la base. Une amélioration qui sévit, qui ne se décrète pas. L'électricité nous faisait honte. On s'abstenait même de prendre des engagements avec les clients. Mais ces derniers temps, nous sentons une stabilité. Mais si seulement c'était le cas depuis, ça allait être une bonne chose. Moi, je félicite la SNEL pour ce travail. Que ça dure, alors. Ça sera une bonne chose pour nous, abonnés, et eux-mêmes également. En tout cas, nous avons constaté une nette amélioration. Nous disons merci au chef de l'État et surtout que son second mandat apporte plus de développement. Le comité de gestion de la SNEL a entamé depuis peu cette mutation par les remplacements de certains transformateurs et câbles pour réduire les déficits. Le tout sous l'impulsion du directeur général Fabrice Loussindé avec comme homme de terrain les DDK Denis Toukouz. Le directeur général avait lancé un vaste programme d'élimination de poches noires à travers la ville de Kinshasa, d'assainissement des réseaux qui est vétiste et voilà enfin le lot de matériel important qui commence à atterrir. Pour nous et la distribution, nous sommes énormément contents parce que nous allons profiter de la saison sèche pour commencer à assainir notre région. Ces plans de stabilisation de la fourniture en énergie électrique va de 2014 à 2026 et une fois arrivée à terme va permettre à la SNEL de passer à la seconde étape qui consiste à une exploitation maximale du potentiel énergétique de la République démocratique du Congo. Et puis la ville de Bounia en province de Litorie revêt une belle robe en termes d'infrastructures routières malgré quelques poches d'insécurité. Une vue panoramique change l'image de la province grâce à la gestion managériale du gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama. Regardez. 24 kilomètres des routes C-37 sont déjà asphaltées au stade actuel en ville de Bounia. Deux travaux exécutés par l'entreprise de génie civil Mogabaon sous le financement du gouvernement central. Cette vie panoramique change l'image du chevalier de Litorie il y a quelques années où la poussière jonchait le crâne des artères de cette ville. C'est une manière d'accompagner la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tizeketulombo dans l'émergence pour le développement de l'RDC à laisser entendre Joseph Aklimal du territoire général de cette entreprise. Je suis là juste pour l'accompagner dans la réalisation de ses promesses. Et quand on fait l'évaluation post-état de siège et aujourd'hui en tout cas il y a eu un grand changement parce qu'avant toutes les routes c'était la poussière mais aujourd'hui depuis 2022 en mars nous avons commencé les travaux nous sommes aujourd'hui déjà à 24 km à soin. Occasion pour lui de rassurer une certaine opinion de la cuétude qui règne dans cette partie du pays grâce à la administration militaire de l'Itourie. Les Congolais qui pensent qu'en Itourie c'est la guerre ce sont les Tuéries qui doivent enlever cette idée dans leur tête. À l'Itourie il y a aussi le développement. Ce que nous faisons là si nous on investit c'est parce qu'on se dit l'Itourie doit aller de l'avant. Mon souhait est que l'Itourie soit vraiment une province modèle parmi les 26 provinces que nous avons en RDC. Les Congolais en général particulièrement les Itouriens que nous puissions tous mettre la main dans la pâte pour accompagner notre pays parce que sans les privés il sera difficile que les chefs de l'État arrivent à créer tous les emplois qu'ils voulaient créer pendant son deuxième quinquennat. Rappelons qu'en plus de l'asphalte de la voirie urbaine de Bouignan l'entreprise Mogabaron intervient dans la réhabilitation des axes routiers d'intérêt économique l'aviation l'assistance humanitaire en faveur de déplacés la construction du bureau administratif du territoire du Roumo ainsi que la résidence de l'administrateur de ce territoire et ses assistants. Passé en revue le plan quinquennal du gouvernement sur les infrastructures routières créer la synergie d'action et évoquer les questions financières. C'est l'objectif de la réunion entre le ministre d'État des infrastructures le gouverneur de la ville de Kinshasa et le ministre provincial des finances. Alexis Guizarro leur a présenté ce vaste programme qui va être exécuté au cours du second mandat du président de la République. Il redit ce qui est tout. Il était question au cours de cette rencontre non seulement de présenter le plan quinquennal 2024-2028 sur les infrastructures routières de la RDC mais aussi d'examiner l'ampleur des défis qui attendent les différentes parties prénantes à ce plan. Alexis Guizarro Mouvouni ministre d'État des infrastructures et travaux publics qui a reçu les parties prénantes attend d'elle une franche collaboration et surtout l'accompagnement du ministère des finances. Il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a parmi ses axes prioritaires plus de connectivité dans notre territoire national. Comment nous les finançons ? Comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative ? L'idée est de partir sur une échéance de cinq ans mais comme dans toute réflexion nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en cinq ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités. Et si vous voyez M. le gouverneur à côté de moi mais également mon collègue le ministre de la ville c'est parce que nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une synergie d'action entre les membres du gouvernement mais également avec le gouvernement de la ville de Kinshasa et évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble le met dans la main suivant la vision de son excellence M. le Président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tisekédi Chilombo. Une commission mix ministère des infrastructures de travaux publics des finances gouvernera de la ville province Kinshasa et bien d'autres parties prédentes sera mises sur pied pour discuter notamment sur les priorités de ce plan et les attributions de chaque parti. Ministre d'État Ministre des affaires étrangères coopération internationale et francophonie et le corps diplomatique a eu lieu cet après-midi dans la salle de conférence internationale des affaires étrangères les directives ont été tracées par Thérèse Kaui-Koamba C'est une tradition diplomatique la nouvelle chef de la diplomatie congolaise a retrouvé les cœurs diplomatiques et représentants des organisations internationales dans la salle de conférence internationale des affaires étrangères. La ministre d'État ministre des affaires étrangères coopération internationale et francophonie Thérèse Kaui-Kuamba Wagner a rassuré les diplomates sur la promotion des intérêts communs avec l'observance des us et coutumes diplomatiques. Elle a aussi vite fait de rappeler quelques questions majeures d'actualité qui s'imposent en urgence l'agression rwandaise contre la RDC le désengagement de la MONUSCO et la transition réussie au Tchad au niveau sous-régional. Je suis persuadée que suivant la vision de son excellence M. Félix Antoine Chisekedi-Chilombo président de la République chef de l'État à qui je rends mes hommages les plus différents nous allons davantage veiller à la consolidation de nos relations. Mon intention aujourd'hui est de partager avec vous les valeurs les convictions et les ambitions légitimes de notre politique étrangère. Je dois à cette occasion souligner que la précarité sécuritaire à l'est du Congo et la campagne du Rwanda impunie restent la priorité pour notre gouvernement. Parce que c'est une coutume le doyen du corps diplomatique à Kinshasa l'ambassadeur du royaume shérifien a pris la parole au nom de ses pairs. Dans la vision du président de la République Félix Antoine Chisekedi la ministre d'État ministre des Affaires étrangères coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba s'est engagée à travailler pour des actions fortes et des sanctions ciblées contre les responsables des violations graves des droits de l'homme pour aider à restaurer la paix et l'intégrité du territoire national. L'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais vit des moments de son histoire au sein de cet établissement public chacun dans des ordres à sa manière une situation qui risque de perturber son bon fonctionnement selon les bénéficiaires de ce service public qui voit le danger venir d'un établissement public locataire l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadec en sigle est passée propriétaire dans 11 des 26 provinces où elle est représentée avec près de 1000 experts disséminés. Kinshasa compte une maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation inaugurée en octobre dernier par le président de la République Félix Anton Kisikidi on y trouve un incubateur mixte à deux filières l'ingénierie légère et agroalimentaire et l'incubateur Kouhir le directeur général de l'Anadec le professeur Godefroy Kizaba a réussi à neuf mois à donner à cet ex-OPEC une colonne vertébrale selon la vision du président de la République ceci ne semble pas être au goût de certains détracteurs sinon comment expliquer que certains administrateurs opèrent des permutations de postes au sein de l'Anadec sans l'aval du directeur général un dialogue constructif est urgent et le nouveau ministre de l'industrie et développement de petites et moyennes entreprises doit rapidement s'y pencher le ministre d'Etat en charge de la justice a visité hier mardi le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa au cours de sa ronde dans différents pavillons le ministre d'Etat de la justice a déploré les conditions carcerales dans lesquelles vivent ses prisonniers suivez ce reportage de Cédric Kenina de la restauration à la pharmacie pour la prise en charge des détenus en passant par leur cellule le ministre d'Etat le ministre de la justice Constant Moutamba s'est fait une photographie exacte des conditions carcérales à la prison centrale de Makala Rien que l'accueil l'on sent l'absence de l'humain dans les conditions de vie dans ces mondes à part où l'on s'entasse sans trop se plaindre Constant Moutamba s'est montré pragmatique une commission sera mise en place de ce week-end pour statuer sur le désengorgement de ces lieux de détention initialement revus pour près de 1500 qui sont détenus mais qui accueillent aujourd'hui dix fois plus les dossiers seront examinés au cas par cas et selon la loi à rassurer les gardes-saut face aux plaintes des pensionnaires encore en cellule malgré le fait qu'ils auraient purgé leur peine à partir déjà dans la foulée les personnels de ces centres pénitentiaires ont saisi l'occasion pour présenter aux ministres d'état les difficultés auquel ils font face et puis le salon italien de la filière fruits et légumes qui s'est tenu au mois de mai en Italie a été un succès nous dit José Baytouambo dans ce reportage La participation de la République démocratique du Congo au mois de mai 2024 au salon italien de la filière fruits et légumes MacFruit 2024 a posé les jalons d'une nouvelle dimension des coopérations entre Kinshasa et Rome Les partenariats qui se renforcent dans la filière visent principalement les exportations de produits agricoles et agroalimentaires made in DRC dans l'optique de promouvoir le produit congolais les fruits en particulier Les présidents du MacFruit Renzo Piracini conduit par l'ambassadeur d'Italie en RDC Alberto Petrangheli a partagé avec l'équipe de l'agence nationale pour la promotion des exportations avec à sa tête le directeur général Mike Tambu sur les modalités pratiques de cette coopération souhaitée L'Italie à travers MacFruit envisage aussi d'organiser en RDC un salon de la technologie italienne dans le domaine de la transformation agricole et le packaging pour le développement des exportations de produits made in Congo On a parlé des projets qui sont en cours On a parlé aussi de la possibilité d'organiser ici en RDC un foire de technologie italienne dans le domaine de la transformation des fruits et des légumes et aussi du packaging La coopération italienne c'est créer un centre de haute technologie dédié à l'horticulture intensive Le directeur général de l'ANAPEX Mike Tambu a rassuré ses hôtes de la volonté de son institution apporter cette coopération pour une prospérité partagée Deux invités dans ce journal il s'agit de Dr. Chris Katshuva qui est propriétaire de la clinique La Paix de Christ et Dr. Abhishek Bahier j'espère que je vais bien prononcer Bonsoir Voilà vous êtes nos invités ce soir sur ce plateau nous allons parler de l'opération in vitro et qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire l'IVF ? L'in vitro fertilisation est une procédure où nous fertilisons l'oeuf au sein du corps avec la sphème et nous voulons pour 1 à 5 jours dans notre lab dans l'incubateur et puis nous transférons l'embryo inside the female uterus Voilà vous nous parlez d'une opération in vitro ici à Kinshasa c'est une première ou cela fait combien de temps que vous existez ici à Kinshasa ? Nous sommes déjà là depuis 2019 madame on a été peu arrêté par le Covid et pour le moment chaque mois nous faisons le cycle de fécondation in vitro Voilà ce qui atteint combien de pourcentages ? Jusque là vous avez déjà fait accoucher des femmes à quel taux ? Jusque là nous sommes le taux de réussite chez nous est de plus de 55% et depuis qu'on a commencé nous avons déjà plus de 350 femmes qui ont accouché chez nous Oui tout à l'heure dans les coulisses vous me disiez que vous pouviez avec l'opération in vitro donner des enfants à des femmes déjà ménopausées est-ce que c'est possible ? Il dit que c'est possible d'avoir aussi un bébé en menopause Oui c'est très possible d'avoir des bébés après la menopause ce que nous faisons c'est que après la menopause la gamme de la menopause diminue donc nous donnons les médicaments pour améliorer la gamme de la menopause et puis avec l'aide de l'étonnement une femme peut devenir une mère Il dit ceci qu'après ménopause c'est possible d'avoir les enfants on réactive les cycles mastriels et après on fait une donation de vos sites et on peut avoir des bébés Et ces opérations in vitro peuvent s'élever combien ? C'est pour toutes les bourses ou bien il y a une catégorie de personnes qui doit venir vous consulter ? La fécondation in vitro on peut la faire dans les fertilités masculines quand on a la zospermie l'absence des spermatozoïdes dans les spermes il y a possibilité d'avoir chez les femmes à cas d'endométriose à cas des myomes à cas des ovaires polykystiques et à cas aussi des myomes Vous êtes tous deux gynécologues obstétriciens quand on parle de gynécologie c'est plus axé sur la femme et l'homme je ne sais pas dans quel sens l'homme intervient à ce sujet vous venez d'ailleurs de le dire j'aimerais quand même que vous essayiez d'appuyer un peu quand il y a les pathologies au niveau des spermes quand les spermatozoïdes ne sont pas de qualité donc quand il y a une diminution de quantité des spermatozoïdes à ce moment là la femme l'homme il y a une possibilité de procréer chez l'homme et avec ça nous utilisons les machines qu'on appelle ICSI on prend les spermatozoïdes on les injecte dans les ovules de la femme on le met dans l'ingibataire 48 terapé à formation d'embryons et on fait le transfert des embryons chez son épouse nous sommes au niveau de Kinshasa et au niveau de l'Ende aussi nous avons nos hôpitaux un dernier mot pour toutes ces personnes qui vous suivent à la télévision de Kinshasa à la population de Kinshasa dans votre pays depuis 5 ans nous avons continué très bien de la fertilisation de la fertilisation pour ceux qui souffrent de la fertilisation vous pouvez visiter notre clinique à Kinshasa et je vous vous souhaite nous sommes une de la meilleure et nous avons un plus de 55% de la réussite pour IVF donc je souhaite que vous vouliez visiter notre clinique et nous pouvons les aider à la maximum il dit qu'il recommande à tous les gens qui ont les problèmes de fertilité de venir se faire consulter chez nous nous avons nous sommes à l'avenir Moyo numéro 4 derrière l'hôtel diplomate AGB il dit que le taux de réussite est très élevé chez nous il ne faut plus aller à l'extérieur du pays tout peut se faire chez nous ici à Kinshasa voilà merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien voilà j'ai bien prononcé vous êtes tous deux docteurs merci de partager ce plateau avec moi au revoir merci beaucoup merci beaucoup au revoir reprise au sein de la direction générale des corridors de développement industriel présent cette cérémonie le ministre de l'industrie et développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries martin marthe mangaza cédric nous voulons nous inscrire dans le plan d'action du gouvernement un message fort lancé par le nouveau visage de la direction générale des corridors de développement industriel DGCDI Hélène la régulation le contrôle et la gestion des corridors de développement industriel de le suivi des activités liées à l'aménagement et à la gestion des corridors de développement industriel de la mobilisation des financements nécessaires à la viabilisation des corridors de le ciblage et la promotion des activités au sein des corridors en collaboration avec le ministère sectoriel Si le sixième engagement du chef de l'état veut renforcer l'efficacité des services publics il constitue en même temps pour la nouvelle directrice générale de la DGCDI un véritable cheval de bataille Nous voulons nous aligner sur les six engagements du chef de l'état et notamment celui le sixième qui dit construire une économie plus diversifiée et plus compétitive Vraiment nous voulons nous inscrire dans le plan d'action du gouvernement C'est ici le lieu de rappeler la mission de la direction générale des corridors de développement industriel qui puisait réguler administrer contrôler et faire les suivis des activités et entrer à l'aménagement et à la gestion de zones économiques spéciales en RDC Merci de suivre ce journal réalisé par Yolande Voca sur la supervision d'Oskar Mbalkaïch 23h Serge Matta revient sur ce plateau je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo sur la vidéo sur la vidéo sur la vidéo Sous-titrage ST' 501